Bonjour, donc effectivement je vais vous parler d'écologie, donc je vais prendre un parti pris, un angle de vision extrêmement précis, qui n'est évidemment qu'un petit morceau de la question de l'agroécologie qu'on va compléter au fur et à mesure des interventions. Et comme j'ouvre finalement la session, le séminaire, du coup je vais peut-être redonner deux, trois petites informations sur l'état actuel de l'agriculture et pourquoi finalement on se pose une question en termes d'agroécologie. Alors je vais le faire juste parce que c'est quand même utile de voir pourquoi on a besoin de renouveler les choses en agriculture. Et puis c'est aussi pour moi très important parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui il y a un véritable problème de dialogue avec une bonne partie des agriculteurs qui se sentent agressés parce qu'on leur reproche en gros de massacrer la planète. Donc je pense que c'est utile déjà de voir ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, avant de passer à des dynamiques nouvelles. Alors l'agriculture finalement, qu'on le regarde au niveau national ou qu'on le regarde au niveau mondial, c'est quand même une success historique comme on dit. C'est-à-dire que sur les dernières décennies, si on regarde les choses de façon macro, on s'aperçoit que la production par exemple de céréales n'a jamais cessé de monter, mais que, par exemple, la disponibilité en protéines en moyenne par habitant sur la planète n'a pas cessé non plus d'augmenter. Donc il y a un contrat qui avait été passé, notamment à travers la Révolution verte. On pourra discuter après sur les vertus, entre guillemets, de la Révolution verte. Mais effectivement, il y a quelque chose qui a été fait et qui s'est amélioré. Aujourd'hui, s'il y a des difficultés d'alimentation à droite et à gauche, c'est pas un problème de production, c'est un problème de niveau social, d'inégalité de la distribution, etc. Mais donc, au niveau global, ça a marché. Au niveau français, ça a marché aussi. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, mais si on regarde la situation de l'agriculture en France, c'est peut-être plus clair sur le schéma suivant d'ailleurs, on va le regarder là, eh bien, c'est un des rares secteurs dans ce pays qui est équilibré sur le plan commercial, qui est plus qu'équilibré, qui est en excédent. Il n'y en a pas 36 autres. Il y a la chimie, il y a les transports. Tout le reste, c'est plus ou moins équilibré ou carrément déficitaire. Donc évidemment, pour un pays comme la France, la question de l'agriculture, les enjeux du changement, mais aussi forcément la résistance au changement, elle s'explique par cette importance économique. L'agriculture brute, c'est 4,5 milliards d'excédents commerciaux. Et l'agriculture transformée, c'est-à-dire tout ce qui est industrie agroalimentaire, c'est 7,5 milliards d'euros par an, en moyenne, en gros, d'excédents commerciaux. Donc évidemment, on conçoit qu'il y a un enjeu économique majeur. Et donc ça contribue à tendre aussi le dialogue et à rendre la transformation un peu compliquée. Alors évidemment, ce succès, il a un prix. Le prix, c'est que c'est devenu, on va enlever les mots qui peuvent fâcher, et puis on pourra en discuter après, mais c'est devenu aujourd'hui une des principales catastrophes écologiques planétaires. Si on prend le cas, par exemple, de la France, il faut voir qu'aujourd'hui, l'agriculture, qui est ici, c'est autant d'émissions de gaz à effet de serre, en gros, que les transports routiers. Dieu sait si en France, on n'est pas très avancé sur cette question-là, l'émission des gaz par les transports, ou l'industrie manufacturière. Donc c'est devenu un contributeur majeur à la dégradation de l'environnement en termes de changement climatique et autres. C'est le cas aussi sur tout un tas d'autres composantes de l'environnement, comme par exemple la pollution de l'eau. Ici, vous avez une indication des zones qui sont polluées, des zones de surface qui sont polluées. Donc toutes les rivières, plus ou moins, sont touchées très vite en pleine par des pollutions, notamment au nitrate. Et j'ai d'autres cartes, vous trouverez ça facilement sur Internet. Si vous regardez les nappes d'eau en France, les nappes phréatiques, vous avez quand même, je ne sais plus, quelque chose comme 15% ou un peu plus des nappes d'eau qui sont au-delà des 50 ppm de potabilité, 50 ppm de nitrate. Donc ça veut dire qu'on a pollué les eaux profondes. Et c'est embêtant parce que les eaux profondes, elles mettent un temps fou à se renouveler. Donc c'est une pollution qui est... Tout est toujours réversible dans la nature, il suffit d'attendre. Mais c'est quand même une réversibilité qui est très lente. Entre parenthèses, si on change les normes de nitrate acceptable dans l'eau potable en France, sur les eaux de surface, il y avait eu des projets au niveau européen, je vous rassure, la France a tout fait avec succès pour bloquer ce changement. Une bonne partie du pays n'a plus d'eau potable sans traitement. Sur le plan de la biodiversité, on a évidemment la question de la fragmentation. L'industrie, l'agriculture consomme des surfaces. En France, on a à peu près 66% du territoire qui est couvert par les terres agricoles. Au niveau mondial, l'agriculture, c'est un tiers des surfaces continentales. Un tiers. Évidemment, dans les zones les plus productives. Donc c'est un impact qui est bien supérieur aux tiers, si j'ose dire. Et quand on regarde à quoi servent ces terres, il y a un tiers qui sert vraiment à la culture du sol, en quelque sorte à la production de végétaux, et deux tiers qui sert à l'alimentation animale. Donc on voit aussi que la question des modalités de l'alimentation se pose réellement. Le côté être végétarien ou pas végétarien, finalement, c'est une importance majeure en termes environnementaux. Donc la fragmentation, c'est un gros problème aujourd'hui pour la conservation de la biodiversité. Il y a un choc frontal entre l'agriculture et la conservation de la biodiversité parce que les habitats sont réduits. Il y a un tas de mécanismes écologiques qui expliquent pourquoi la taille de l'habitat est importante pour le maintien à long terme des espèces et puis parce que c'est fragmenté. Le seul endroit où on a des forêts, par exemple, continues en France, c'est dans les Landes. Le paradoxe, c'est que c'est une forêt artificielle. C'est quand même assez rigolo. Donc on se dit, c'est clair, c'est clair depuis les années 80-90. D'ailleurs, on se demande pourquoi le système n'a pas commencé à évoluer franchement dès cette période. L'agriculture ne peut pas continuer comme ça, d'autant plus que les prédictions de la FAO, donc l'Organisme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sont absolument catastrophiques. Ce ne sont que des prédictions, ce ne sont pas des recommandations. En gros, pour les différentes catégories de production, la viande, la canne à sucre, l'huile, les céréales, etc., on prévoit des augmentations de production très fortes. À la louche, tout confondu, on est à peu près sur 50% d'augmentation d'ici 2050. Parce qu'il y a plus de monde, que beaucoup de gens mangent mieux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis que les habitudes alimentaires changent. Notamment, le passage massif aux produits, donc à la viande, mais aussi aux produits laitiers, etc., bref, aux produits animaux, augmente énormément. Et puisqu'on fait de l'écologie aujourd'hui, il y a une théorie que tous les étudiants apprennent dès la première année, qui est que dans un réseau trophique, quand on passe du niveau herbivore, enfin du niveau herbe au niveau herbivore, eh bien on perd entre 50% et 90% de la matière et de l'énergie. Donc ça veut dire que quand vous mangez, ça c'est 1, c'est de la thermodynamique, rien à faire. Quand vous mangez 1 kg de protéines, il faut 10 fois plus de terrain en gros pour le produire, si c'est sous forme animale que sous forme végétale. Donc derrière le débat idéologique, il faut être végétarien ou pas, vegan ou ce truc. ou tout ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y a quand même quelque chose d'inévitable et d'automatique qui est lié à la physiologie des organismes. Donc on prévoit cette augmentation de l'ordre de 50% tout confondu de la production d'ici 2050, c'est-à-dire demain. Vous imaginez bien que si on fait ça dans les conditions actuelles, c'est foutu. Il n'y a plus de territoire sauvage, ni forestier ni autre, pour conserver la biodiversité. Donc la question, c'est comment on fait face à cette inévitable augmentation de la production, en faisant que l'agriculture ne soit plus un problème pour l'environnement, ou devienne éventuellement un allié pour lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité, etc. C'est juste ça l'enjeu. Et pour moi, c'est simple, cet enjeu agricole et la réussite ou pas de cette transition vers l'agroécologie, c'est le problème numéro un environnemental à l'échelon planétaire. Probablement même avant l'énergie, parce que ça va être plus compliqué de trouver des solutions qui ne sont pas techniques. Il va falloir passer par des solutions biologiques, forcément, même s'il y aura aussi des solutions techniques. Et comme disait quelqu'un qui a créé une compagnie bien connue qui s'appelle CDC Biodive, le vivant, il a quand même un défaut, c'est qu'il n'est pas très obéissant. Donc ça ne va pas être très facile de changer complètement les pratiques. Donc voilà. Aujourd'hui, on arrive à cette situation qui est quand même catastrophique. c'est qu'il y a un conflit direct entre agriculture, environnement, agriculture et biodiversité. Et que finalement, l'activité la plus importante de toutes, qui est la production de la bouffe, c'est devenue la catastrophe écologique numéro un. Donc là, la réponse, on les connaît. Il y a la réponse agriculture biologique. Et puis il y a maintenant ce qui apparaît, qui est l'agriculture dite écologique. Et je reprendrai à mon compte. Je ne sais pas si je l'ai mis, d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas mis. Bon, peu importe. Je reprendrai à mon compte un thème qui a été popularisé par Michel Griffon, qui est quelqu'un du CIRAD, qui a été beaucoup impliqué dans ces histoires d'alimentation et d'agriculture, et qui a proposé le concept d'agriculture écologiquement intensive. Donc ça, j'adore parce que c'est provoquant. Il vient de sortir d'ailleurs un petit bouquin qui s'appelle Écologie intensive, qui vient de sortir il y a quelques semaines, je pense, qui est assez intéressant, c'est une bonne synthèse de sa pensée. Tous les enjeux sont là, toutes les approches sont là. Donc comment on peut faire pour avoir une agriculture différente, qui soit éco-friendly, comme on dit en français, et qui soit productive ? Je pense profondément qu'on ne peut pas renoncer à l'enjeu de la productivité élevée à l'hectare ou au mètre carré. Parce que si on renonce à la productivité élevée, à l'intensivité, je ne sais pas comment il faut dire, ça veut dire qu'on passe à de l'extensif. Et donc là, la guerre avec la biodiversité, etc., elle devient catastrophique. Donc on n'a pas le choix, il faut trouver des systèmes intensifs sur des modalités différentes. Et donc, avec un manque de modestie totale, pas mal d'écolos, dont je fais partie, écolos professionnels, j'entends, dûment diplômés, et tout, et tout. Eh bien, nous pensons qu'un certain nombre de processus, de caractéristiques, etc., des écosystèmes sont des sources d'inspiration possibles pour concevoir une agriculture écologiquement intensive. Et donc c'est ce point de vue-là extrêmement étroit que je vais prendre. Mais mon objectif, c'est de vous montrer qu'il y a plein de pistes possibles à suivre, il y a plein d'innovations possibles. Et donc j'en ai choisi évidemment que quelques-unes, parce que, d'abord sur les sujets que je connais, mais tous les domaines de l'écologie, plus ou moins, peuvent proposer des pistes d'innovation en agriculture. Alors du coup, je vais parler d'écologie. Donc peut-être pour, si quelques personnes ici ne savent pas très bien ce que c'est la science écologique, dire deux mots avant de s'engager, l'écologie, c'est la science qui étudie les interactions entre les organismes, entre eux, et puis la science qui étudie les interactions des organismes avec le milieu physico-chimique. Tout ça sur des échelles de temps variables et des échelles d'espaces variables. Donc c'est une science de la complexité, c'est une science de fou, qui dit, ben voilà, il y a un grand tout complexe, puis moi je plonge dedans, puis on verra bien si je m'en sors ou pas. Donc c'est une science qui, comme toutes les autres, fait du réductionnisme, de l'analytique, etc. Mais qui a toujours cette obsession de tout rassembler, et d'essayer de raisonner sur un système intégré, sur un... Le mot m'échappe là, holistique, c'est une vision holistique, finalement, des choses. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire en agriculture, dans le futur, en agriculture écologiquement intensive ? Ben évidemment, on cherche à avoir une agriculture hautement productive, puisqu'on a vu qu'on a à faire face à une demande qui est en train de grimper à vitesse grand V. Ensuite, on veut faire plus en polluant moins, donc un impact faible, un usage de l'énergie plus faible, puisque une des sources de contribution, évidemment, de l'agriculture à l'émission de gaz à effet de serre, c'est la consommation de pétrole, de l'énergie fossile, bien entendu. Moins d'usage de fertilisants, parce que les fertilisants, ça coûte cher. Ça peut être une source de pollution. Par exemple, quand vous mettez du nitrate dans un sol, en hiver, c'est plein d'eau, ça manque d'oxygène. On passe à des processus anaerobis, donc des processus microbiens qui fonctionnent en l'absence d'oxygène. Vous émettez du N2O, qui est le quatrième gaz à effet de serre. L'agriculture française est responsable de 90% des émissions de N2O de la France, plus que les bagnoles, beaucoup plus que les bagnoles. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, évidemment, les pesticides, inutile d'en parler trop. Ça pose de plus en plus clairement des problèmes de santé, et probablement d'abord pour les agriculteurs. Sans parler des impacts, finalement, très très mal connus et mesurés sur les écosystèmes. Et puis, évidemment, on veut une productivité stable, parce que la population, elle est là en permanence, ce qui est un enjeu quand même pas évident dans le cadre des changements climatiques, qui sont de plus en plus forts. Les changements climatiques, comme vous le savez, ça passe par une variabilité de plus en plus forte. Voilà. Donc, il faut aller vers une agriculture écologiquement intensive. Et je vais vous proposer deux, trois pistes de réflexion. Ce que nous, on a vu dans des écosystèmes dits naturels, et ce que ça nous inspire comme piste. Donc, vous voyez, je prends un point de vue, encore une fois, extrêmement réducteur, mais parce qu'il y a une mine à exploiter d'innovation directe, ou une mine pour nous inspirer des nouvelles approches. Et je peux aller directement à la conclusion. Si je compare les principes que nous croyons, nous écologues, avoir compris de la durabilité, de l'efficience, de la productivité, et que je compare ça aux principes sur lesquels l'agriculture intensive, je ne parle pas de l'agroforesterie ou de la permaculture, ça, c'est autre chose. Mais si je compare ça aux principes sur lesquels est construite l'agriculture intensive, ce n'est pas compliqué, on est orthogonal sur tous les plans. Donc, soit c'est nous qui sommes à côté de la plaque, les écolos, quel qu'il faut nous virer, soit il y a du coup un potentiel immense pour changer d'approche en matière de production agricole. Bon, alors quelques exemples, donc juste des sujets que moi je connais. On veut diminuer la quantité de fertilisants. Donc, en langage technocratique, éco-technocratique, ça veut dire qu'il faut fermer le cycle des nutriments, c'est-à-dire aller vers un recyclage. Plus on recycle, évidemment, moins on est obligé d'amener quelque chose de l'extérieur. Alors, il y a différentes manières de voir ça. Il y a une composante spatiale. Et donc là, ça me rappelle, quand j'étais jeune, beau et dynamique, on peut, on a étudié dans ce laboratoire en particulier, des écosystèmes de savannes en Afrique de l'Ouest, qui sont sur des sols sableux, on pourrait dire, des sols extrêmement pauvres, il y a plein de choses qui sont à la limite de la détection quand on mesure. Des sols qui sont, enfin, une végétation qui est, parcourue tous les ans par des feux de brousse, c'est-à-dire qui exportent de la matière d'une manière extrêmement violente. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant, parce qu'un système agricole, un de ses problèmes, c'est qu'il exporte de la matière, c'est même son but. Donc là, on a un système qui exporte de la matière. Et puis, quand on mesure la productivité de ce système, on tombe sur du 30-35 tonnes par hectare et par an de matière sèche, c'est-à-dire bien plus que la bosse, sur un sol sableux qui est censé ne pas accumuler de ressources, ce qui est le cas, on n'arrive pas à mesurer les trucs. Très peu de matière organique, etc. Et ça, c'est sans doute depuis le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire d'à peu près 18 000 ans. Donc, apparemment, un truc qui tourne dans un environnement très contraint et qui a l'air durable. C'est exactement ce qu'on cherche. Génial. Alors, on a essayé de comprendre ce qui se passait. Donc, je résume. Ce sont des plantes, vous voyez, des petites étouffes d'herbes qui font 2 mètres de haut quand c'est fini, quand même. Pour vous dire que quand je dis que ça pousse, c'est que ça pousse. Des plantes qui vivent, des étouffes d'herbes qui vivent 100 ans à peu près. C'est le baobab de la strata herbacée. Et puis, des racines très denses. C'est très curieux. On a un sol très pauvre. Donc, si vous êtes un scientifique normal, vous dites, ben oui, si j'ai un sol pauvre, les racines vont les explorer partout pour récupérer la source. Eh ben non, elles n'explorent pas partout, elles explorent tout au même endroit. C'est quand même étrange. Exactement le contraire de la logique. Sauf que, comme elles sont toujours là, puisqu'elles vivent 100 ans, ces plantes, et que tout est concentré, ça veut dire que les racines qui sont mortes, qui se décomposent, libèrent des nutriments, juste à côté des racines vivantes, qui repompent ça et qui renvoient dans la plante. Et donc, le recyclage, il est total. Et les premières personnes qui, il y a des décennies, ont étudié l'azote dans ces savales, sol sableux, normalement, ça fuit de tous les côtés. Eh ben non. Quand vous mesurez dans des cases à 1 mètre en dessous du sol, dans des cases dites lysimétriques, peu importe, vous récupérez l'eau qui circule dans le sol, il y a 1 ppm, pas de nitrate, d'azote organique qui se balade, enfin, c'est complètement fermé, complètement, c'est de l'eau quasiment distillée qui sort du sol, ça ferait rêver beaucoup de gens qui ont des problèmes de pollution, c'est complètement délirant. C'est un seul sable, ça doit fuir. Ben non, ça fuit. Donc, on a, là, ce que je l'appelle la composante spatiale, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a derrière comme message ? Il n'y a que l'endroit où sont produits les nutriments, où apparaissent les nutriments, il est exactement au même endroit que là où il y a les racines. Autrement dit, on a un système de co-occurrence dans l'espace, de la source de nutriments, et de la racine qui pompe. Ah bon ? Mais alors, si c'est ça, simplement, après, vous pouvez aller chercher des hypothèses compliquées sur le type biologique de la plante, sur les micro-organismes qui seraient comme ci ou comme ça. Non, c'est un problème d'organisation spatiale. La source est juste à côté de l'organe qui prélève. Mais ça, c'est facile à gérer, dans l'agriculture moderne. Si vous avez un tracteur avec un GPS, ça se fait déjà à l'échelon de la parcelle. Mais rien n'empêche de chambres plus bas. Donc, nous, on se dit, eh ben oui, ce qu'il faut, c'est gérer cette question de la distance entre l'endroit où vous mettez les nutriments, si vous les apportez, ou l'endroit où ils apparaissent si on est sur un système plus naturel, et puis la plante qui pompe. Et l'autre aspect qui est ultra important, c'est que ce système, il marche, parce que du coup, les ressources sont concentrées dans l'espace. Justement, il n'y a pas besoin d'aller mettre des racines partout pour les récupérer. Donc, le coût de récupération des nutriments, il est faible, puisque tout est concentré. Et donc, ça, c'est un truc qu'on voit dans tous les systèmes contraints, dans les systèmes désertiques. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu maintenant. C'est qu'au lieu d'avoir un système où il y a des racines partout, des plantes partout, des nutriments partout, de la matière organique partout, de l'humus partout, et bien non, vous avez des tâches. Vous avez une concentration des ressources, et cette concentration, elle est générée par le tapis végétal. C'est-à-dire que le tapis végétal, il génère une concentration des ressources qui est maintenue comme ça dans le temps, et qui, du coup, diminue le coût de l'acquisition de la ressource. Donc, si vous faites moins de racines pour acquérir les ressources, vous pouvez faire plus de grains, plus de feuilles, plus de n'importe quoi. Et puis, évidemment, avec ce système de recyclage, la ressource, elle est complètement conservée. Il n'y a pas de fuite. Parce que le temps de résidence d'un élément produit libéré, il est très faible, parce qu'il y a une racine vivante juste à côté qui va pomper. Donc ça, voilà, ça nous dit très clairement que la composante spatiale, l'organisation spatiale, à toute petite échelle, donc on est quasiment au décimètre ou au centimètre, là, est une clé de la conservation des ressources et donc d'une productivité améliorée par unité de ressources disponible. Et ça, c'est gérable sur le plan technique. Alors, au passage, quand vous regardez comment on fait, nous, pour mettre les nutriments, les fertilisants dans un champ, on met homogène. Et puis les plantes, on les met, il y a un grain tous les, je ne sais pas quoi, entre 10 centimètres, je dis n'importe quoi, c'est homogène, régulier, etc. Là, c'est tout le contraire, c'est complètement hétérogène. Et cette hétérogénéité, elle est générée par les plantes. Donc les plantes, elles ne font pas ça comme ça. C'est des propriétés de distribution, d'architecture, de physiologique, tout ce que vous voulez, qui ont été sélectionnées par l'évolution darwinienne. Donc c'est des trucs, en gros, un biologiste, il a tendance à penser ça. La sélection naturelle, elle a quand même tendance à force sélectionner un bon compromis, ce qui marche bien. Certains systèmes agricoles traditionnels font exactement la même chose. Il y en a un. Donc voilà. Bon, j'ai peut-être, comme le temps passe, je vais passer tout ça. Mais voilà. La distance entre l'endroit où vous mettez les nutriments et l'endroit où vous avez la plante qui pompe, et puis le fait que ce soit comme on dit en anglais, patchy, un partage plutôt qu'homogène, ça, c'est une clé pour améliorer l'efficacité de ce qu'on peut apporter. Alors, toujours dans cette idée de réduire l'apport de nutriments. Donc, la question de la diversité fonctionnelle, la fameuse biodiversité dont on parle tout le temps. Déjà, il faut se rendre compte d'un truc de base qu'on oublie tout le temps. C'est qu'en fait, une plante, dans un champ, vous apportez du NPK, azote, phosphore, potassium. Dans ces trois éléments, il y a deux familles complètement distinctes. D'un côté, il y a l'azote. L'azote, il vient de l'atmosphère. Il est transformé par des bactéries spécialisées, libres ou symbiotiques, peu importe. Ça va vous faire du NH3 qui va ensuite servir de briques pour construire des protéines et des choses comme ça. Ça, c'est un processus biologique et ça se passe en haut du sol. Donc, ça se passe ici. Et l'azote, il y a une source infinie, c'est l'atmosphère. Le phosphore, c'est pas du tout ça. Le phosphore, il provient, il est libéré, il est rendu soluble par l'altération des minéraux des roches. Donc ça, ça se passe en bas, à la limite entre le sol et le sous-sol, entre le sol et la roche. Donc, la zone de production du phosphore, elle est là. Donc, vous voyez le problème pour une plante. Il faut avoir des racines en haut pour récupérer l'azote et des racines en bas pour récupérer le phosphore. Et quand vous allez dans les systèmes tropicaux, dans les systèmes tropicaux, les sols sont très profonds parce qu'ils se développent sur des centaines de milliers d'années parce que dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de tectonique, des plaques, enfin, on peut en raconter des tonnes et des tonnes. Mais, donc, on dit, ah, c'est vachement bien, les sols profonds, c'est bien, 2 m, 3 m. Ah oui, mais non, c'est pas bien parce qu'il faut que les racines descendent à 2 m ou à 3 m. Et vous imaginez bien qu'une plante superficielle, elle n'a pas les racines pour aller à 2 m ou 3 m. Et quand vous faites une culture de céréales, par exemple, les céréales, d'abord, elles ont été sélectionnées pour faire surtout du grain. Le moins de feuilles possible, le moins de tiges possible et le moins de racines possible. Alors, elles n'ont aucune chance de descendre à 2 ou 3 m du phosphore. Alors, vous pouvez apporter du phosphore. Voilà. Ça, c'est la carte mondiale des réserves en phosphore. Vous me citez une mine de phosphate en France, là, actuellement ? Il n'y en a pas. Donc, il y a des grosses réserves en Chine, en Amérique du Sud, aux US, un petit peu vers la Syrie, par là, et le Maroc. Une bonne partie du phosphore qu'on utilise en France vient du Maroc. Alors, c'est assez marrant quand on parle de l'agriculture comme un élément clé de l'indépendance du pays. Ça pourrait laisser entendre que le Maroc, du coup, est un département français. Ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas, évidemment. Donc, une bonne partie de notre agriculture, elle est fondée sur l'importation de l'étranger. La Chine est un gros exportateur de phosphore, mais a réduit récemment ses importations. Les Chinois, eux, ont compris bien avant tous les autres le côté stratégique des questions environnementales. Ils ont bien compris que le phosphore, c'est l'or du futur. Donc, comment on peut faire pour s'en sortir ? Eh bien, justement, l'agriculture traditionnelle. Au Burkina Faso, par exemple, vous avez des fous qui se mettent à créer des couvertes de plantes cultivées sur des sols. Alors, ce n'est pas des sols, c'est que du caillou. Il n'y a pas d'argile, il n'y a pas de météorerie, il n'y a rien. C'est que du caillou. Eh bien, ils arrivent à créer des couverts productifs. Apparemment, ça s'est fait au cours du temps, ça s'est développé spontanément. D'ailleurs, au Burkina Faso, ils font des petits trous, ils plantent le truc dans le petit trou, puis l'année d'après, ils leur plantent dans le même petit trou, c'est-à-dire qu'ils font du patchy, eux. Et puis, je vous passe les détails, si on a le temps pour en parler après, il y a une alliance homme-thermite qui permet de créer finalement un fertilisant organo-minéral qui démarre le système. Et puis, alors, ils sont tellement fous, non seulement ils cultivent dans les cailloux, mais ils plantent des arbres dans leurs parcelles qu'on voit très bien ici, par exemple. Voilà. Donc là-bas, on plante des arbres dans les parcelles agricoles. Vous auriez dit ça à un agriculteur français il y a 20 ou 30 ans, il vous aurait dit mais vous êtes complètement givré, à la fac, vraiment, on vous apprend n'importe quoi. Et l'hypothèse, mais je ne sais pas s'il y a vraiment des travaux là-dessus, dans les systèmes naturels, ça a été fait. Eh bien évidemment, les arbres, ils vont chercher des éléments profonds à 2-3 mètres. Ça passe dans la plante, ça passe dans les feuilles, les feuilles meurent, elles tombent, elles se décomposent, elles libèrent les nutriments et la plante superficielle se nourrit. Donc l'arbre est un ascenseur à nutriments. Et même dans certains cas, certaines conditions météorologiques, etc., on voit même des transferts d'eau, ça a été montré. L'arbre largue de l'eau en surface, les microbes font un petit tour, produisent des nutriments minéraux et les plantaires bassés du coin récupèrent ces nutriments. Ça, on l'a vu très bien avec des isotopes, on les voit passer de l'eau profonde à des végétaux superficiels. Et donc, miracle. Et puis, tu as dans tes pieds de maïs, tu as aussi un pied de l'église, non ? Non, pas là. Non, pas là. Pas dans ce système-là, mais ça peut tout à fait. L'association de plantes, alors d'ailleurs, si vous allez maintenant sur les sites de la Commission européenne, eh bien, on vous propose ce genre de choses. Planter des armes dans votre parcelle, c'est-à-dire finalement faire le contrat de ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps et puis au fond, se dire que bâtir la technique du burkinet n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Alors évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on dit l'agriculture traditionnelle, ce sont un peu péjoratifs, tout ça, un peu vieillot. Non, si on se dit que l'agriculture traditionnelle qui a été construite par empirisme et que l'empirisme, c'est quoi ? C'est erreur dans la durée. Donc finalement, c'est un peu les mêmes vertus que la mécanique évolutive. Eh bien probablement, ce qui a été sélectionné comme approche d'inéraire technique dans la durée, eh bien ça relance un petit peu cette vertu-là. Et donc, ce qu'on ne fait pas, on a parlé de ça plusieurs fois avec des collègues, ce que je ne comprends pas, là c'est une faillite, mais il y en a tellement, du système scientifique, pourquoi on ne prend pas le temps d'aller réinterpréter à la lumière des concepts les plus récents de la science ces pratiques traditionnelles ? On gagnerait un temps fou pour des applications nouvelles et même sur des questions théoriques de fond. On va essayer d'aller proposer ça à l'ANR, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont piger. Alors il y a les pesticides aussi qu'il faut réduire. Alors, que dit la théorie écologique ? La théorie écologique, et là il y a plein de publications, en gros, si vous augmentez la diversité biologique, vous mélangez des espèces ou vous augmentez la diversité des variétés, des écotypes, etc., vous réduisez la propagation des maladies. Donc vous pouvez potentiellement réduire les pesticides. Donc en Chine, pareil, maintenant ça commence à être connu, on a du riz qui est sensible à un champignon pathogène et puis on a des variétés qui sont résistantes aux champignons pathogènes. Et donc la bonne solution, ce serait de prendre tout ça, de le mélanger et de faire des semis mixtes. Mais évidemment, ça c'est embêtant parce que d'une variété à l'autre, vous pouvez avoir des petits décalages de maturité, des petits décalages de hauteur, etc., des grains, et donc la récolte mécanique ne devient pas possible. Donc on ne va pas s'amuser à cueillir les pieds de riz un par un. Donc cet idéal théorique qui serait de tout mélanger, vous pouvez le dégrader un peu en créant une hétérogénéité dans l'organisation de votre couvert. C'est-à-dire que vous mettez quatre rangs de riz sensibles aux champignons pathogènes, vous intercalez un rang de résistants, alors il est un peu moins productif, un peu moins bien sur le plan commercial que l'autre. Eh bien, en faisant ça, alors je n'ai jamais les chiffres en tête, mais c'est monstrueux de toute façon, vous réduisez de 94% la propagation de la maladie. C'est tout bête. Quand le champignon tombe, il faut qu'il se propage, le champignon. Quand vous avez un rang de résistant, il faut qu'il passe par-dessus le rang, en gros. Eh bien, rien que ça, c'est un frein colossal à la dispersion du pathogène. C'est bête comme chou et ça marche. Alors évidemment, dans ce cas-là, on avait quatre traitements phyto, je ne sais quoi, par an. Là, on est passé à un traitement par an. Donc on récupère de l'argent, on économise de la pollution. Donc ça date des années 2000. Donc c'est déjà une pratique qui est bien développée. Et donc, quand on fait les comptes, eh bien, une fois qu'on a enlevé le coût des fertilisants économisés, blablabla, on gagne plus d'argent en organisant cette hétérogénéité du paysage comparé à un système homogène. Donc là encore, l'hétérogénéité, tous azimuts, c'est sans doute la clé de beaucoup de choses. Nous, on a eu tendance à vouloir tout homogénéiser. Eh bien non, il faut mélanger des variétés. Alors entre parenthèses, il y a quand même une bonne nouvelle, pour une fois. l'Europe va donner le feu vert à la commercialisation des semences paysannes. Et ça, c'était un point clé pour pouvoir régénérer un potentiel de diversification locale. Donc là, on avait un gros blocage. Vous imaginez pourquoi ? Une défense d'intérêt économique, blablabla. Mais là, ça y est, ça va être levé. Alors je ne sais plus, je crois que c'est en 2019. 2000 combien, vous dites ? 21. Voilà. Donc ça, c'est une grande victoire. Et ça, ça va sans doute contribuer. Bon, alors ça va peut-être poser d'autres problèmes. Par exemple, l'industrie, il va falloir qu'elle se débrouille avec des choses un peu moins stables en termes de qualité, de teneur en je ne sais quoi. Évidemment, il va y avoir de l'adaptation à faire derrière. Mais en termes écologiques, c'est une très bonne nouvelle. Alors vous voulez augmenter la productivité, j'ai quasi terminé. Il y a un tas de résultats théoriques sur le monde végétal, il n'y a plus de doute. Plus vous augmentez la diversité, donc le nombre d'espèces ou le nombre de variétés, plus vous augmentez la productivité, au moins jusqu'à un certain point. Je pose tout ça. Vous voulez augmenter la résilience, par exemple, la résistance à la sécheresse. Ça, c'est des expériences historiques, c'est les premières qui ont été menées sur des herbacées, même topo. Vous augmentez le nombre d'espèces, vous augmentez la résistance à la sécheresse qui a été mesurée comme le rapport entre la production sur une parcelle qui est soumise à la sécheresse versus la production sur une parcelle qui est alimentée en eau. C'est une expérience, vous faites le rapport entre les deux et vous voyez que là aussi, jusqu'à un certain point, vous avez un effet positif du mélange d'espèces. Après, évidemment, ça ne bouge plus. Il y en a qui disent que puisque ça ne bouge plus, ces espèces sont inutiles, je peux les virer. Sauf que quand vous regardez l'identité des espèces, l'espèce dominante, celle qui va faire une bonne partie de la production cette année, va être remplacée l'année prochaine par une autre. Cette multiplicité d'espèces en écologie, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'assurance biologique. Parce que selon qu'il fait plus chaud, plus sec, il y a plus d'UV, il y a plus de champignons pathogènes, etc. L'espèce truc qui était avantagé devient désavantagé, c'est l'autre qui était désavantagé qui devient avantagé. Ça aussi, c'est un truc important en agroécologie. Il faut que ça bouge, que ça évolue. Les bonnes solutions d'un moment ne sont pas les bonnes solutions d'après. La perfection du moment devient l'imperfection du moment d'après. C'est important. Peut-être d'ailleurs un truc qu'on pourrait réfléchir au-delà de l'écologie. Il faut accumuler du carbone dans les sols, j'ai terminé. Il y a deux us techniques. Vous diminuez le labour. Bon, il y a quelques inconvénients. Parce que les agriculteurs, ils ne labourent pas pour rien. Ils labourent pour enterrer les graines des mauvaises herbes. Alors évidemment, si vous ne labourez pas, vous avez plein de mauvaises herbes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met plus d'herbicides. Donc là, le bilan environnemental n'est pas toujours très clair. Il faut toujours raisonner en termes de système. Et puis, on peut accumuler du carbone dans le sol. Et je termine vraiment là-dessus ce coup-là. Ça, c'est juste parce que c'est le fétiche du laboratoire. Enfin, un des fétiches, on en a beaucoup dans ce labou. Il y a un truc qui est assez terrifiant sur l'humus du sol. Quand vous apportez de la matière au sol, par exemple, en agriculture biologique, vous dites, j'enrichis le sol. Oui, vous l'enrichissez. Mais vous l'appauvrissez en même temps. Parce que quand vous apportez de la matière fraîche à un sol, de la paille, par exemple, vous apportez plein d'énergie. Du sucre, du glucose, du fructose, etc. Donc, les bactéries se réveillent. Parce qu'en fait, dans le sol, les bactéries dorment la plupart du temps. Donc, là, vous apportez de l'énergie, elles se réveillent. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles attaquent la matière organique du sol. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le priming effect. Voilà, ça, c'est le niveau de dégradation de la matière organique d'un sol, qui se traduit par l'émission de CO2. Vous apportez de la paille fraîche parce que vous croyez nourrir votre sol. En fait, vous augmentez la production de CO2 par le sol. Et pire que ça, ah oui, c'est un ancien étudiant de ce labo qui a fait ça il y a quelques années, qui est maintenant à l'INRA de Clermont-Ferrand. Il a fait la même chose. Il a apporté de l'énergie. Il a créé ici un déstockage de carbone du sol, alors que ce n'est pas ça qu'on veut. Et quand il a mesuré l'âge de 1567 ans d'âge moyen du carbone relargué. C'est-à-dire que non seulement on perd du carbone, mais on perd du carbone qui avait vocation à être ultra stabilisé et donc à nous aider de façon durable par rapport à l'augmentation du CO2 atmosphérique. Donc il faut empêcher ce mécanisme de façon à à ce que l'apport de matière organique se traduise bien par une augmentation du carbone du sol et pas par une diminution. Et donc là, nous avons sans doute une solution miracle. Il faut faire ça au laboratoire, mais je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Mais on a peut-être une piste à proposer. Voilà, je vais m'arrêter pour les résultats. Donc en conclusion, on pourrait parler de réseau trophique, de contrôle des proliférations de parasites par autre chose, je ne trouve pas le nom de la lutte biologique, toutes ces choses-là que je maîtrise moins, donc je ne veux pas en parler, mais c'est le même état de... C'est la même vision, c'est le même esprit. C'est de se dire qu'il y a une science qui est spécialisée dans l'analyse de la complexité et qu'on peut... Ça s'appelle l'écologie, exactement. Et qu'on peut en tirer au moins des pistes sérieuses. Parce que je rappelle, ces écosystèmes-là, ils peuvent avoir plusieurs milliers d'années d'âge et compter parmi les plus productifs de la planète dans des conditions qui sont extrêmement contraintes. Donc il y a sans doute quelque chose à faire là-dessus, c'est le combat de l'agroécologie. Et là, on vient de gagner une étape quand même importante avec cette histoire de semence paysanne. Merci de votre attention. Merci. Donc à vous la parole, peut-être sur des questions, des questions de précision, des suppléments. Vas-y, Marianne. Oui, j'ai une question parce qu'en fait, ce que tu nous as montré comme les exemples les plus vertueux, c'est des exemples dans des climatiaux dans lesquels il n'y a pas la contrainte thermique, c'est des exemples aussi dans lesquels il y a une alternance entre saison sèche et saison humide qui optimise la décomposition en matière organique. Donc dans quelle mesure est-ce que ce modèle garde, on va dire, toute sa fertilité pour d'autres conditions climatiques, par exemple, dans nos pays températifs ? Alors bonne question, j'en sais rien. Mais... Et puis juste, parce qu'en fait, par exemple, le fait que tes toux d'herbes soient très concentrées, je veux dire, là, tu as un sol qui est très peu nutritif, mais par exemple, dans le bassin parisien, on fait plutôt pousser les céréales sur des sols. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est qu'effectivement, tout ne s'applique pas forcément totalement. C'est pour ça que j'ai dit au début que soit c'est un truc qu'on peut immédiatement transférer, soit c'est une source d'inspiration. Pour ça, par exemple, les toux d'herbes, je m'en fous des toux d'herbes. Ce que j'ai simplement dit, et ça, c'est certainement applicable partout, ce qui compte, c'est la spatialisation. Et évidemment, tu as raison, cette spatialisation aura d'autres en plus d'importance que le sol sera pauvre. Alors, c'est quoi un sol pauvre ? Un sol pauvre, ça n'existe pas. Je pense que le problème dans la science du sol, enfin, la science du sol, quand on se préoccupe, disons, de son fonctionnement sur des échelles de temps courtes, je ne parle pas de la science du sol au sens pédologique et plutôt une approche géologique sur les temps longs, on se gourre complètement. En gros, l'idée, c'est qu'on a un sol, alors voilà, il est riche en matière ionique, il fait chaud, il fait froid, et puis je mets une plante dedans, et puis à ce débrouille, il y a rien. C'est archi faux. En fait, on a affaire à des systèmes. Et c'est justement ce qu'on voit dans ce genre d'exemple. C'est qu'un sol, que franchement, on peut qualifier de mauvais, d'ailleurs, dans les années 60, dans ces milieux, il y avait eu des études de mise en valeur agronomique. La conclusion, c'était valeur agronomique nulle. Nous, on débarque, on mesure la productivité, on tombe sur les records quasiment planétaires. Donc il y a quand même un truc qui ne va pas. Parce qu'en fait, l'adaptation, c'est quoi ? L'adaptation, la vision traditionnelle, c'est je me débrouille avec l'environnement, donc mes formes changent, mes physiologies changent, et puis voilà, comme ça, je me débrouille avec l'environnement. Mais il y a une meilleure manière pour se débrouiller avec l'environnement, c'est de prendre le contrôle de l'environnement. Et c'est exactement ce que font les organismes vivants d'une manière générale, et en particulier les végétaux. Ils n'ont pas le choix les végétaux, ils ne peuvent pas bouger. Donc ils sont bien obligés de prendre le contrôle sur l'environnement. Donc en fait, un sol, ce n'est pas un contenant et un contenu, c'est un système. Et la fertilité, elle est complètement sous contrôle du vivant. Si tu vas dans des forêts de Normandie, sur sol sableux par exemple, tu vas trouver exactement la même organisation. C'est-à-dire que tu ne vas trouver aucune racine dans le sol, tu vas trouver des racines sur 3 cm qui se baladent dans le petit couche de matière morte et qui en fait font exactement la même chose que les touffes d'herbe, c'est-à-dire qui organisent un recyclage. Tu n'as rien dans le sol, tout est dans les plantes. Et c'est en fait les plantes qui sont le moteur de leur fertilité. C'est le même topo que dans la forêt amazonienne. On nous parle de la déforestation de l'Amazonie, qui est un scandale par rapport à la diversité biologique, évidemment, mais qui est aussi un scandale par rapport au sol. La fertilité, la productivité de ces forêts tropicales, elle est entièrement sous contrôle de la végétation qui optimise ce recyclage. Et donc, quand tu vires les arbres ou quand tu vires les touffes d'herbe, ce qu'on peut faire en agriculture dans ces milieux-là, ce que d'ailleurs ne font pas les gens, il n'y a pas d'agriculture traditionnelle dans le milieu herbacé, dans les forêts, eh bien, tu coupes le moteur, si tu veux, du système. Donc, le message, c'est qu'il y a des choses qui sont sans doute transposables directement, mais ce qu'il faut, c'est qu'on trouve la logique qui est derrière. Et cette logique, elle est mimable. L'histoire de la diversité biologique, c'est pareil, ça, par contre, ça s'applique absolument dans tous les azimuts. Voilà. Mais je pense que sur la vision du sol, on a des progrès à faire, on a une vision, à mon avis, qui est complètement fausse de ce que c'est un sol. En tout cas, quand je prends un positionnement par rapport au vivant et à la production de viande. D'autres interventions ? Une question par rapport au phosphore. L'exemple que vous avez donné est d'utiliser des armes qui vont tirer en profondeur le phosphore. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour nous, les sols, de mettre un arbre tous les deux semaines ? Alors, c'est pas forcément suffisant. Enfin, le suffisant va dépendre effectivement du taux d'exportation. Donc, ça veut dire effectivement qu'à un moment donné, il va y avoir un compromis à trouver entre les apports naturels entre guillemets qu'on peut maximiser, donc style je plante des arbres, les apports qui vont venir à l'extérieur, qui peuvent continuer à exister, mais dont on peut optimiser l'impact justement si on organise cette composante spatiale. Et puis éventuellement, l'autre possibilité, c'est de réduire un peu le niveau de production. Évidemment. Et donc, c'est pour ça que d'autres aspects sont ultra importants là-dedans. Et là, je pense qu'on abordera ça dans d'autres exposés dans ce séminaire. Mais la question, par exemple, du paiement pour services environnementaux, c'est crucial. Si on dit qu'il faut réduire la pollution, la dépendance au phosphore ou je ne sais quoi en mettant des arbres, les arbres, ils vont sans doute aussi d'ailleurs un petit peu diminuer la production de céréales, ne serait-ce que par la place qui est occupée. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais par contre, on aura un bilan environnemental ultra positif. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on paye ces services environnementaux. Et on peut. Aujourd'hui, sur le plan financier, un agriculteur, 30 à 40 % de ses revenus, ce sont des subventions. Donc le fric, il coule à milliards. Il s'agit de le réorienter et de payer effectivement le coût d'une meilleure gestion d'environnement, des services écosystémiques, comme on dit. Donc je suis d'accord. Il y a un compromis, il n'y a pas de solution miracle. Ça peut suffire si l'exportation compense exactement. Enfin, est compensée plutôt exactement par les apports qui soient naturels ou artificiels. À la base, il y a un problème tout bête du bilan. Moi, j'avais une autre question qui était par rapport à l'eau. Parce que finalement, dans le modèle que tu utilises, il y a aussi le fait effectivement qu'il y a une saison, dans ton exemple, la savane, une saison humide qui courte et dans laquelle il faut que les plantes se débrouillent aussi pour survivre pendant la saison sèche pour être capable de repartir. Donc il faut d'une façon ou d'une autre qui stocke ou qui soit capable d'être résilient à la sécheresse pendant très longtemps parce que ça sèche sur une profondeur qui doit bien atteindre la masse racinaire. Et donc je pensais, je réfléchissais par rapport à l'absurdité du système agriculteur potensif dans lequel on arrose même les jours où il pleut. Est-ce qu'il rend les plantes complètement dépendantes à une grande quantité d'eau qui ne leur apprend absolument pas à gérer l'eau dans leur racine ? Alors là, il y a pareil, ce problème de l'eau, évidemment, il est important surtout pour l'avenir. Donc là, il y a deux réponses. J'ai envie de dire qu'il y a une réponse qui pour moi est complètement stupide, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. On va inventer des OGM résistants à la sécheresse. Alors ça, ça me fait mourir de rire parce qu'il y a 36 000 manières d'être résistants à la sécheresse. L'autre solution qui est d'ailleurs, qui a bien été démontrée dans les expériences de biodiversité par rapport à la résilience et qui d'ailleurs se résume sous le concept de complémentarité, je crois, quelque chose comme ça, c'est que quand vous augmentez la diversité dans une prairie, par exemple, vous augmentez bêtement les chances de tomber sur des plantes à racines profondes qui, elles, vont résister à la sécheresse. Et donc dans ce cas-là, même si certaines espèces disparaissent, d'autres prennent le relais et en termes de production totale, comme si vous êtes un éleveur et que vous avez besoin d'une production de fourrage, eh bien ça colle. Donc c'est toujours pareil. C'est là pour le coup, la solution probablement allait sur un mélange de variétés ou un mélange d'espèces. Et puis, la dernière option, c'est que jusqu'à présent, on a sélectionné les plantes pour maximiser la production de grains. Donc ça s'est fait en vertu du principe écologique de base qui est le trade-off. Le compromis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être au top partout. Quand on est au top à droite, en général, on est un peu moins bon à gauche. C'est comme ça puisque l'énergie est limitée. Eh bien aujourd'hui, on parle de faire des contre-sélections parce qu'évidemment, jusqu'à présent, plus de grains, ça veut dire moins de racines. Et donc plus de dépendance, enfin de sensibilité à la sécheresse. Je vais juste pour vous donner un exemple là-dessus. On a travaillé sur le mélange de baies dans une année-là qui s'est finie, qui est en train de se finir. Et donc on a pris des variétés élites, des variétés paysannes, vers des jaunes intermédiaires. Et quand on va voir les caractéristiques des traits, les plantes, telles qu'elles sont vendues, évidemment, les traits sélectionnés, ce ne sont pas du tout des traits racinaires. Et quand nous, on veut se dire qu'on va prendre des trucs à racines profondes, à racines moyennes, à racines je ne sais pas quoi, on va les mettre en compétition, on n'a pas les enfants. Parce que ça n'a jamais été vérifié dans la sélection. Donc on ne peut même pas le faire de façon sérieuse. C'est-à-dire que vous ne savez pas quelles sont les variétés qui ont des racines profondes ? Eh bien, ceux qui ont produit des variétés élites ne le savent pas. Ça n'a aucune importance. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. C'est sélectionné. Sous-titrage Société Radio-Canada